Nous avons fait d'une bonne partie de ces populations, de simples applaudisseurs ou bien présents à tous les mouvements, à tous les meetings, des gens qui aujourd'hui peuvent peser dans les choix de la République. Parce que comment peser dans les choix de la République ? D'abord en intervenant dans l'élection du président, en élisant le président qu'on pense être le meilleur, effectivement, pour le développement de son pays. Il ne peut pas y avoir d'émergence là où il n'y a pas d'électricité. Il ne peut pas y avoir d'émergence là où il n'y a pas d'eau, où les gens ne sont pas en bonne santé. Parce que pour travailler d'abord, il faut être en bonne santé. Et c'est pour ça que je parle sur le contrôle de Daoud Ndiaye, qui est là. Nous avons d'abord mis en place une mutuelle de santé. La mutuelle de santé, parce que vous savez que le président a mis en place le service universel. Mais pour que ce service soit efficient à 100%, il faut qu'il soit complété par la mutuelle de santé. Ce qui fait que les populations qui bénéficient de cette mutuelle de santé sont prises en charge à 100%. Comment j'ai fait pour amener tout ce monde à se mobiliser pour cette mutuelle de santé ? Parce que j'ai fait comprendre tout simplement aux gens que pour être membre de la mutuelle de santé, il faut d'abord avoir un extrait de naissance, au moins. Ce qui fait que des gens qui étaient réticents, des gens qui ont aujourd'hui 40 ans et qui n'ont jamais eu d'extrême de naissance, se disaient « Mais pourquoi faire ? » Alors je les fais comprendre que pourquoi faire ? Pour déjà être membre de la mutuelle. Et ça, déjà, c'est un acte qu'on a posé. Donc le président veut, le Sénégal émergent, je l'accompagne sur ça. À quel niveau ? En transformant les habitants de la commune d'Ogo en citoyens responsables, en faisant en sorte que ce soit une population saine, parce que disposant effectivement de tout ce qu'il faut pour se soigner, en aidant les élèves dans les lycées et dans les collèges au niveau des équipements. Et je pense qu'effectivement, si toutes ces conditions sont remplies dans une commune, cette commune est émergente. L'Assemblée nationale a un rôle extrêmement important et qu'un président de la République qui n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale ne peut absolument rien faire. Donc on va se retrouver les mains totalement liées, d'où l'importance de se mobiliser pour 2017, parce que 2017, c'est l'année des élections législatives. Donc il est important de permettre à celui qui est porteur de cette volonté d'émergence du Sénégal d'avoir les moyens juridiques nécessaires pour accomplir effectivement cette mission-là. Ça, c'est pour 2017. 2019, c'est pour permettre effectivement à cet homme qui se trouve être le président de la République d'être réélu pour, je ne dis pas terminer, parce que ce sont certains chefs d'Africains qui pensent qu'ils ont besoin de terminer. Personne ne termine, on ne termine rien. Mais en tout cas, pour faire avancer, pour poser des bases de certains projets, pour faire avancer d'autres et pour définir d'autres. Et pour cela, effectivement, il a besoin d'être réélu pour 2019 pour un deuxième et dernier mandat.